Générique Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. La retraite à 64 ans, c'est pas pour tout de suite. En tout cas, la réforme du gouvernement connaît des ratés au démarrage puisque les députés n'ont pas voté le texte cette semaine après pourtant des jours, des heures, des nuits de débats enflammés qui ont parfois mis en lumière des différences de stratégie, notamment à gauche, au sein de la NUP. Les débats sont en tout cas loin d'être terminés. Les manifestations aussi. Quelles suites vont être données ? On va en parler avec mon invité aujourd'hui, Fabien Roussel. Bonjour. Vous êtes député du Nord et secrétaire national du PCF, le Parti communiste. Bientôt un an, à part cela, j'allais dire, que la Russie mène la guerre en Ukraine. Emmanuel Macron espère, dit-il, la victoire de l'Ukraine sans humilier la Russie. Vous êtes sur la même longueur d'onde que lui ? Oui, plutôt. Il faut faire respecter le droit international. Je ne renvoie pas ces deux pays dos à dos. Il y a un agresseur et un pays agressé, l'Ukraine. Et donc, nous avons le devoir de solidarité envers le peuple ukrainien, faire respecter le droit international. Surtout, il faut aboutir le plus vite possible à un accord de cesser le feu au moins et que s'ouvrent des négociations. Il faut réussir à pousser vers une solution politique, politique diplomatique surtout. Il y a eu à la conférence de Munich, j'ai lu ce qu'il y a dit et j'ai entendu les pays du Sud très inquiets d'un conflit qui s'installe dans la durée et qui puisse s'étendre sur l'ensemble de la planète. Et ces pays du Sud demandent, les pays d'Afrique, d'Amérique latine, d'Asie, demandent justement à l'Europe, aux États-Unis, de pousser à ce qu'il y ait de véritables négociations qui puissent s'ouvrir. Mais vous pensez qu'il peut y avoir un accord diplomatique alors qu'il est ? Vous êtes optimiste, vous ? Justement, c'est le débat qui aujourd'hui a lieu au sein de l'Europe et de l'OTAN puisque certains pays, du Nord notamment, veulent faire la guerre à la Russie. Il y a des débats au sein des pays de l'Union européenne. Certains veulent faire la guerre à la Russie, aller jusqu'à Moscou. Donc de ce point de vue, la position d'Emmanuel Macron, elle est plus équilibrée, j'allais dire. Nous devons faire respecter le droit international, mais nous devons tout faire pour éviter l'embrasement généralisé du conflit. C'est pour cela que nous demandons, nous, le Parti communiste français, j'ai interpellé le président de la République et la Première ministre, avec André Chassaigne, le président du groupe, à l'Assemblée nationale, pour que nous ayons un débat à l'Assemblée nationale. Alors, est-ce que vous l'aurez ce débat ? Quel est l'accueil du côté du gouvernement ? Il a l'oreille attentif, comme on dit. Donc vous pensez qu'il aura lieu ? On vient de sortir de la séquence des retraites. Vous pensez qu'il aura lieu ce débat ? J'espère. Je le demande en tout cas. Vous avez l'air optimiste en tout cas. Il y a eu la conférence de Munich, donc une étape vient de se passer. Il faut maintenant que le gouvernement vienne nous dire quelles sont ses intentions et que les Français soient associés au choix de la France. J'entends. Mais alors justement, pour vous, ce débat, c'est l'occasion de dire que vous êtes contre la livraison, par exemple, de chars à l'Ukraine, d'avions ? Mais d'abord, je souhaite savoir où le président de la République nous emmène. C'est très clair. Attendez, c'est très clair. Alors, la ministre de la Défense dit ce matin, on va envoyer des chars dans quelques jours. Donc est-ce que vous vous dites qu'il faut envoyer des chars ? Alors, il y a des chars, les AMX-30 qui sont envoyés, c'est autre chose que les chars Leclerc. Il y a des armes défensives, il y a des armes offensives. Donc vous, c'est quoi votre limite ? Il y a des missiles français qui permettent d'intercepter des missiles russes qui viennent tomber sur des hôpitaux, des maternités. Tant mieux. Et ça, oui. Mais des missiles de 3 000 km de portée qui puissent être lancés depuis l'Ukraine sur le territoire russe, bien sûr que non. Et c'est pour cela que nous disons, nous ne voulons pas, nous, livrer d'armes offensives qui feraient que la France franchirait un pas supplémentaire et pourrait devenir demain un cobelligérant. Faut-il, par ailleurs, interdire aux athlètes russes de participer aux Jeux olympiques en France qui vont avoir lieu l'année prochaine ? Écoutez, sur cette question-là, que ce soit les artistes, que ce soit les sportifs russes, nous disons, nous, qu'il n'y a pas de raison de les boycotter. Nous ne sommes pas en guerre contre le peuple russe. Ils peuvent venir avec leur drapeau russe. Et donc, que les athlètes russes puissent venir faire les JO, oui, moi, j'y suis favorable. Sous les couleurs de leur pays ? Vous savez, il y a eu... Sous les couleurs de leur pays ? Mais bien sûr. Mais il y a eu ce débat lors de la Coupe du Monde avec l'équipe d'Iran. S'ils n'étaient pas venus, les footballeurs iraniens n'auraient pas pu exprimer leur soutien aux femmes iraniennes. Donc, on verra comment ça se passera. Bienvenue aux athlètes russes sous les couleurs russes. Voilà. Le sport reste le sport. Le rideau s'est refermé sur l'hémicycle de l'Assemblée nationale. La réforme des retraites reste en plan. Les syndicats continuent de faire front commun. Pour s'y opposer, on va y revenir largement. Je suis très fière qu'Albi ait été choisi comme ville pour l'intersyndicale. C'est une ville symbolique. C'est le pays de Jaurès. Et donc, voilà, un homme d'État qui défendait les travailleurs et les travailleuses. C'est aussi le fait de montrer que c'est toute la France qui est mobilisée. Toujours là, pour la cinquième fois. Jusqu'à ce que la réforme, elle part. Il va falloir qu'on monte la barre plus haut et qu'on agisse différemment en bloquant le pays. Le 7 mars, les universités, les lycées, tout est bloqué. Vous suivez les débats ? Oui, j'essaie, mais c'est un peu compliqué de suivre le débat qui n'a pas lieu. A chaque fois que vous présidez la séance, il y a des incidents. Moi, je pense que vous n'êtes pas présidente de l'Assemblée nationale, que vous êtes un agent provocateur. Est-ce que le gouvernement a l'intention d'assurer à toutes celles et ceux, en carrière longue, avant 21 ans, qu'ils ne feront pas plus de 43 annuités ? La question du collègue Pradié est très claire, très simple. Et votre réponse est pour le moins confuse. C'est l'Assemblée nationale qui sort discrédité de ce débat. Les 20 500 amendements déposés par la NUPES auront empêché notre Assemblée d'achever l'examen du texte. Mesdames et Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. C'est bien la situation politique que nous vivons qui me commande ce soir à vous demander, mes chers collègues, avec une certaine gravité, de censurer le gouvernement. Quand la NUPES hurlait, quand les députés du Rassemblement national se cachaient, la majorité, elle, travaillait. Ces deux populismes se répondent. Ce sont deux visages du mépris de la démocratie. Fabien Roussel, le débat sur la réforme des retraits s'est donc terminé vendredi à minuit. L'article 7 sur le report à 64 ans n'a pas été abordé parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'amendements. C'est pas allé jusque-là. Vous l'avez regretté. Vous l'avez déjà dit. Est-ce qu'il fallait alors prendre le risque d'aller jusqu'à l'article 7 au risque qu'il soit voté, finalement ? D'abord, l'Assemblée nationale, c'est le lieu d'un débat, de un. De deux, c'est le gouvernement qui a fait le choix de faire passer en force cette réforme en utilisant l'article 47-1 qui limite le nombre de jours à 20 jours. Et donc, nous n'avons pas pu avoir le temps de mener tous les débats nécessaires. Il y a encore plein de questions auxquelles nous n'avons pas eu de réponse. Combien de personnes vont toucher le minimum contributif à 1 200 euros ? En fait, on a l'impression, on a le sentiment que quasiment personne ne l'aura. C'est un mensonge de la part du gouvernement. Combien de personnes vont se retrouver au chômage en invalidité parce que le report de l'âge à 64 ans va mettre plus de seniors au chômage ou en invalidité ? Il n'y a pas de chiffre là-dessus. On ne sait pas combien ça va coûter. Il y a encore plein de questions à poser à ce gouvernement. Malheureusement, en limitant le temps des débats, nous n'avons pas pu les poser. Les Français ne sont pas plus éclairés. Et donc, c'est dramatique. Sur l'article 7, qui était le cœur de la réforme, le cœur, celui qui reposait... Ça n'a pas été abordé. Je le regrette. J'aurais bien aimé, moi, que nous ayons ce débat, y compris... Ce débat et ce vote ? Et ce vote, oui, ce vote, oui. Et si ça avait été adopté ? Par exemple, si les 64 ans avaient été votés avec une majorité macroniste et l'air, par exemple ? Mais... Vous auriez perdu, aujourd'hui ? Peu importe, mais j'ai un doute. Vous auriez perdu ? J'ai un doute, parce que quand je vois... Oui, mais vous auriez perdu. Mais j'en sais rien. Pourquoi vous dites qu'on aurait perdu ? Peut-être que vous auriez pu perdre. Mais peut-être qu'on aurait pu gagner. Mais c'est un risque à prendre. C'est le poker, là. Mais enfin, c'est le débat de l'Assemblée nationale. C'est le poker. Mais surtout, les Français, ils auraient pu constater ce que leur député a voté ou pas voté. Chacun aurait pu aller voir tirer la manche de son député en sachant... Qu'est-ce que vous avez voté, monsieur le député ? Vous avez voté pour, contre... Mais nos majorités auraient dit, ça y est, on a gagné, on a voté la loi. Non, 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 parce qu'il n'y a rien de gagné. Il n'y a rien de gagné. D'ailleurs, aujourd'hui, la loi n'est même pas votée. Il n'y a rien du tout, aujourd'hui. Mais il y a encore un débat au Sénat et il y a surtout... On va y venir au débat au Sénat. Surtout une mobilisation exceptionnelle. On va revenir sur tout ça. Dans la rue. On va revenir sur tout ça, promis, mais... Donc, c'est pas parce que... Chacun chose en son temps. Oui, mais c'est pas parce que cet article aurait pu être voté le 7, et encore, il y a plein d'incertitudes derrière. C'est pas parce que l'article 7 aurait pu être voté que c'était la fin du mouvement social. Loin de là. Vous, les communistes, comme les socialistes, les écologistes, vous aviez retiré les amendements. Les insoumis ont gardé les leurs. Ils étaient des milliers et des milliers, ces amendements. Il y a une différence de stratégie claire. Est-ce qu'il va falloir tirer des leçons de cet épisode au sein de la NUP ? Ça, on verra quand tout ça sera terminé. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai fait le choix, et avec les collègues du groupe GDR, nous avons fait le choix de l'unité et de la solidarité. C'est-à-dire que malgré le tweet de Jean-Luc Mélenchon qui vous dit pourquoi vous, les communistes, vous retirez vos amendements, vous vous dites quoi ? Nous, dans cette bataille, les députés GDR, les députés communistes, les députés d'outre-mer, dans notre groupe, nous avons fait le choix de l'unité et de la solidarité. Nous avons fait le choix de travailler en commun avec l'ensemble des groupes. Ça veut dire quoi ? Dès le début, dès le mois. Allez au bout de votre question. J'y vais. Nous avons fait ce choix-là. Nous avons fait le choix d'écouter l'intersyndicale. Nous avons fait le choix de retirer nos amendements. Nous avons fait le choix de faire des meetings en commun. Pourquoi nous avons fait ces choix-là, nous ? Parce que nous voulons gagner. Et l'unité de l'intersyndicale nous oblige. Elle nous oblige à être, nous aussi, unis et avancés ensemble. Et c'est pour cela que je regrette. C'est pour cela que je regrette ce pas de côté qui a été fait par quelques députés insoumis. D'ailleurs, ce n'est pas la majorité qui ont fait le choix de ne pas aller à l'article 7. Ils en ont débattu entre eux. Justement, est-ce que ça crée des tensions au sein de la NUP, ça ? Ça crée... Aujourd'hui... Besoin d'explication. Aujourd'hui, le combat n'est pas terminé. Et nous continuons de travailler... Il y a besoin d'explication, de remettre tout à plat. Mais nous discutons toujours ensemble, vous savez. Mais est-ce qu'il y a besoin de remettre à plat la stratégie et la coopération au sein de la NUP ? C'est une coalition, je l'ai toujours dit, c'est une coalition qui s'est bâtie aux élections législatives. C'est un accord électoral. Ce n'est pas une formation politique. Ce n'est pas un mouvement. Donc, alors qu'il n'y a pas de problème au sein de la NUP. Et nous avons des différences. Et nous avons des désaccords. Fabien Roussel, il n'y a pas de problème au sein de la NUP aujourd'hui. Donc, nous allons continuer de nous battre ensemble contre cette réforme du gouvernement. Il n'y a pas de problème au sein de la NUP. Nous allons continuer de faire des meetings ensemble. Il n'y a pas de problème au sein de la NUP, alors ? Nous avons des différences. Mais pas de problème. Et nous avons des différences. Et nous allons continuer de nous battre ensemble contre cette réforme des retraites. Dans cette période qui est difficile, dans cette période où nous avons besoin d'être unis, eh bien, je ne rajouterai pas une pièce dans la machine à diviser. Je souhaite que nous soyons unis. Je souhaite que nous écoutions l'intersyndicale. Je souhaite que nous écoutions... Parce que les syndicats décident seuls, les députés doivent faire la même chose. Oui, et est-ce que c'est les partis politiques qui doivent dire aux syndicats comment ça marche ? Eh bien, dans les deux sens, justement. Ça va dans les deux sens. Mais c'est pour ça que je suis... Mais dans le sens là. Mais c'est pour ça que moi, je suis pour un respect mutuel. Mais oui, mais est-ce que les syndicats doivent donner la feuille de route aux députés ? Enfin, les syndicats s'opposent à une réforme des retraites. Ils le font en mobilisant les salariés, puisque c'est le seul moyen qu'ils ont aujourd'hui pour s'y opposer. Et ils interpellent les députés. Ils ont le droit d'interpeller les députés et les sénateurs. En leur disant, mais nous, on veut savoir qui va voter l'article 7. Pourquoi ils sont allés manifester à Albi, l'intersyndicale ? C'est intéressant. Parce que justement, la contestation, elle est très très forte. Dans les villes moyennes, dans la ruralité. Non mais, dans la ruralité, dans les villes moyennes, elle est très très forte. Et il y a beaucoup de députés, des républicains centristes, du Modem, dans ces territoires-là. Et donc, il faut pouvoir aller les interpeller. C'est pour ça que les syndicats nous demandaient d'aller à l'article 7 et de savoir qui allait voter pour et qui allait voter contre. Parce que maintenant, ça vient au Sénat. Au Sénat, c'est complètement différent. Il y a une vingtaine de macronistes, on va dire. Il y a des communistes, des socialistes, des écologistes. Il n'y a pas d'insoumis. Il n'y a pas de RN non plus. Et c'est, j'allais dire, la politique comme autrefois, presque. Donc, quelle va être la stratégie au Sénat de la gauche ? Ne dites pas que c'est la politique comme autrefois. Quelle va être la stratégie alors de la gauche et du PC ? Vous allez voir les sénatrices communistes, comment ils vont mener la bagarre. Depuis le mois d'octobre. Justement, comment ? Depuis le mois d'octobre, nous avons travaillé ensemble. Sénateurs, sénatrices et députés de gauche et écologistes. C'est moi qui ai pris l'initiative de réunir ce groupe de travail. Depuis le mois d'octobre. Et donc, nous avons décortiqué le texte de loi. Nous allons déployer tous les amendements possibles pour montrer qu'il y a d'autres choix pour financer une autre réforme des retraites. Donc, ça va être une bataille d'amendements de nouveau. Et donc, mais enfin, le Parlement, c'est quoi ? Non, non, mais c'est ça. Je vous pose la question. Ce sera donc une nouvelle bataille d'amendements. Après, on ne peut plus déposer d'amendements. Non, non, mais je vous pose la question. Ce sera donc une nouvelle bataille d'amendements. Mais enfin, mais bien sûr. D'accord. Enfin, c'est... Mais je vous demande, je vous pose la question. Mais on peut poser... Parce que Patrick Kenner du Parti Socialiste, il n'est pas trop là dessus. Mais on va aller sur des... Entre déposer quelques centaines d'amendements et 15 000 amendements, il y a un fossé quand même. Mais on peut en déposer quand même. Et ça peut permettre d'en débattre. Et donc, nous allons... Ils vont démontrer, ils vont travailler ensemble. Parce qu'on a déjà travaillé ensemble. On fait des meetings ensemble. Avec les sénateurs, avec les sénatrices. Donc, il n'y a pas de problème. Vous aviez proposé, Fabien Roussel, que les maires affichent leur opposition sur le fronton de leur mairie en mettant des banderoles ou en fermant l'accès au public. Ce qui a été fait notamment, par exemple, par la maire de Paris, Anne Hidalgo, mais aussi par plusieurs mairies communistes. Alors certains l'ont fait, mais ils ont reçu des mises en garde de la part de préfets. Ils ont reçu une lettre parce que c'est contraire à la neutralité du service public. Donc, avec le recul, est-ce que vous estimez là que vous avez fait une erreur ? Pas du tout. D'abord, j'ai un de ces courriers qui a été envoyé ici par le préfet au maire de Gennevilliers parce que la mairie de Gennevilliers, Patrice Leclerc, a affiché donc une banderole de soutien aux manifestants. Je sens de la fébrilité chez M. Darmanin, parce que les préfets, c'est M. Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Il a de la fébrilité parce qu'il voit que la colère monte aussi chez les élus. Il y a 500 élus qui ont appelé à retirer la réforme en Seine-Maritime, 500 dans le Val-de-Marne, 500 dans l'Essonne. Et ça monte comme ça dans tout le pays. Alors je dis à M. Darmanin, je dis à M. Gérald Darmanin, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Laissez les maires aussi exprimer leur opinion. Donc il ne doit pas demander au préfet d'envoyer des lettres ? Y compris en affichant sur leur mairie leur opposition à cette réforme. Les maires ne sont pas des sous-préfets. Les maires ne sont pas à votre botte. Les maires ont le droit de s'exprimer. Ils ne seront pas baïonnés. Voilà ce que je dis à M. Gérald Darmanin. Et si tel est le cas, s'ils reçoivent de nouveau des lettres des préfets, vous faites quoi ? Alors j'aimerais bien voir les préfets venir enlever les banderoles d'eux-mêmes sur les mairies. Et si demain on affiche sur nos mairies « Stop à la guerre, solidarité avec l'Ukraine », il va nous demander de les retirer aussi ? Ou alors c'est objectivement une volonté de museler les maires qui s'opposent à cette réforme ? C'est quand même un sujet. La République, elle exprime une opinion quand même. Un élu républicain, il exprime une opinion. Il a le droit de l'exprimer. Il est élu par les gens. Alors vous, vous en exprimez, mais des opinions. Et vous avez été sacré cette semaine. Révélation politique de l'année. Grâce à votre formule, on se souvient que vous aviez dit ici, il y a à peu près un an, le bon vin, la bonne viande, le bon fromage. Non, mais vous l'aviez dit ici. Et il n'y a pas que ça qui fait votre connaissance. Mais ça ne s'est pas passé qu'ici. J'ai parlé du travail aussi. Bien sûr, il n'y a pas que ça qui fait votre connaissance. J'ai parlé de la sécurité, j'ai parlé de la laïcité. Vous êtes d'accord, ça avait beaucoup animé la présidentielle. Et ça a fait un peu beaucoup parler. À l'Assemblée nationale, ce jour-là, Fabien Roussel, patron du Parti communiste, voit bien qu'il n'est pas le leader à gauche. Et ça l'agace. On retire nos articles, on ne parle plus. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on se foute à poil pour l'avoir, l'article 7. À la NUPES, discipline et stratégie ne font pas toujours bon ménage. Les insoumis ont maintenu les amendements. Le tweet de Jean-Luc Mélenchon, incompréhensible le retrait des amendements du PCF. Au jour d'oratoire de l'hémicycle, Fabien Roussel préfère lui parler de ses rencontres avec les Français où il vante les jours heureux et n'oublie pas son fief du Nord. C'est ici où pendant une semaine, on travaille, on dort. Ça, c'est les terrils du Nord. C'est ma région. Les carambars sont produits chez moi aussi, à côté. Si l'union est en combat, la NUPES n'est pas tout à fait sa tasse de thé. Cette union qu'on a fait à gauche n'a pas empêché à ce que beaucoup d'électeurs se portent sur des candidats d'extrême droite. Donc ça veut dire qu'on a un problème. Les 2,3% à la présidentielle. Ah ben ça, j'ai eu le temps d'en parler avec les gens. Ils me disent, tenez bon, lâchez rien, vous représentez la gauche que nous on aime, vous êtes un espoir à gauche et continuez. A deux pas du modeste bureau du député, les ors de l'hôtel de la Cé accueillent les lauréats du prix du trombinoscope, l'annuaire de la sphère politique. Et ce soir, la révélation est Fabien Roussel. Vous avez déjà été primé ? Non, je suis jeune, moi. En politique, c'est le début. Il est authentique et je trouve que dans une gauche qui est parfois une gauche des centres-villes et des bobos, il redonne un sens à la gauche des prologues. En piste politique et journaliste de tout bord. Vous êtes aussi à l'aise dans une usine que sur les plateaux de télévision, ce qui ne plaît pas à la presse de gauche. Où est-ce qu'il en reste ? Un article de Libération vous a d'ailleurs qualifié de Franck Dubosc de la politique. On va me dire, après cette éloge de Sonia Mabrouk, mais enfin... Eh bien non, moi, j'assume les racines du Parti communiste français, les élus que nous sommes, on parle à toute la France. Pour une fois, ils sont les premiers de la classe, politique, majorité, opposition confondue. C'est vrai, on a fait un bon débat. On a fait un débat à la fête de l'humain, maintenant on est à l'hôtel de la Sey, voilà. Et on va se retrouver dans l'hémicycle ce soir. Il y a un temps pour tout, donc. Et l'année dernière, vous savez qui était la révélation politique de l'année, c'était Sandrine Rousseau. Vous pouvez être partie de la NUP avec elle, maintenant. Alors, elle vous avait beaucoup repris quand vous aviez parlé du bon vin et tout ça. Et puis, elle, elle défend le droit à la paresse, par exemple. Vous vous dites au contraire que le travail est émancipateur. C'est deux gauches irréconciliables ? C'est deux gauches qui ne portent pas, de fait, les mêmes idées sur ces questions-là. Mais ça ne nous empêche pas en ce moment de travailler ensemble contre la réforme des retraites. Mais c'est sûr qu'on n'a pas du tout les mêmes approches. Mais heureusement qu'on a ce débat et que les gens puissent choisir. Il y aura le congrès du Parti communiste en avril prochain. Vous serez réélu à la tête du PC. Il n'y a pas de suspense là-dessus. La NUP, c'est du solide ? Écoutez, NUPES or not NUPES, that is not the question, comme je dis à mes camarades. C'est-à-dire ? Parce que ce n'est pas le sujet. Il n'y a pas à remettre en cause la NUPES. Mais non, mais ce n'est pas le sujet. Ce ne sera pas au centre du Congrès. Mais non, ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet du moment. Le sujet du moment, c'est comment on arrive à faire gagner la gauche ? Comment on arrive à faire retirer cette réforme d'accrète ? Avec l'union. Comment on s'inspire, je vais vous dire une chose, comment on s'inspire de cet inter-syndical qui est composé de syndicats très différents et qui arrive à parler d'une même voix, à être unis, sans avoir à créer un truc, une NUPES des syndicats ? Ils en ont créé, eux. Et ils ont réussi, aujourd'hui... C'est ça, votre modèle ? Eh bien, oui, ça m'inspire beaucoup. Et je pense que la gauche devrait s'en inspirer. Et ce sera au cœur de nos travaux. On va accueillir Cléa Chakraverti, chef du pôle Société et Politique à The Conversation France, pour sa carte blanche. Bonjour, Cléa. Bonjour, Françoise. Bonjour. Bonjour, Fabien Roussel. Fabien Roussel, vous l'avez dit, vous voulez défendre la gastronomie française, l'accès à l'alimentation pour tous. Mais alors, la plupart des Français, ce que les Français mangent, proviennent, on le sait, de très grandes exploitations. Faut-il les interdire ? Mais ça dépend. Vous parlez des exploitations d'élevage. L'exploitation d'élevage, les fermes-usines, comme on dit. Moi, je défends les fermes, je défends les usines, mais je suis contre les fermes-usines. Donc, des exploitations à taille humaine, oui. Des exploitations qui permettent de respecter le vivant, la terre, l'eau, et les hommes et les femmes qui exploitent ces élevages, oui, je suis pour les respecter pleinement. Ce que je souhaite, c'est que l'on produise en France ce que nous consommons en France et que nous produisons en respectant et le vivant et la planète. Produire en France ce que nous produisons en France. Arrêtons d'importer le mouton de Nouvelle-Zélande, le bœuf d'Argentine, le soja issu de la déforestation. Produire en France ? Produire en France. Produire en France, c'est aussi respecter les sols, vous l'avez dit, à Londres-le-Nord, que vous connaissez bien, où les producteurs de betteraves à sucre ont récemment manifesté contre l'interdiction des néonicotinoïdes pour traiter leur champ. Est-ce que vous les soutenez ? Je soutiens farouchement le principe de pouvoir sortir des néonicotinoïdes. Et ce que je dénonce et qui m'agace profondément quand je discute avec les producteurs, c'est qu'ils savent que dans deux ans, ces néonicotinoïdes sont interdits et que dans le laps de temps qui sépare de ces deux ans, peu est fait, en fait, pour trouver des alternatives à ces néonicotinoïdes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas les moyens dans la recherche, les moyens dans les produits alternatifs, tout cela n'existe pas ou peu. Ce qui fait que... Qu'est-ce qu'on va faire demain ? Qu'est-ce qu'on va faire demain ? On va importer du sucre venant de l'étranger qui aura été produit avec des néonicotinoïdes. Donc c'est nul. Ça ne sert à rien. C'est ce que vous êtes des betteraviers. Vous demandez des betteraviers. Mais je les comprends. Alors comment on fait pour se passer des néonicotinoïdes ne pas importer de produits qui en sont chargés et faire en sorte qu'on arrive à promouvoir une agriculture qui respecte justement le sol. Et pour ça, il faut investir dans la recherche, dans des produits naturels. Vous l'avez dit, on vous entend sur cette question. Sur l'action de l'énergie que vous avez soulevée tout à l'heure, le PSF est la formation de gauche qui est la plus pro-nucléaire. Alors cela coûte très cher, 52 milliards d'euros pour les six nouveaux réacteurs EPR2. Est-ce qu'il faut continuer à s'engager dans cette voie ? D'abord, ça ne coûte pas cher. Ça ne coûte pas cher ? Ça ne coûte pas cher parce que 50 milliards d'euros sur 50 milliards d'euros d'investissement pour 50 ans, ça fait 1 milliard par an. D'accord ? Donc rapport, rapport. Quand on rapporte ça à ce que nous permet de gagner l'électricité nucléaire en termes de pouvoir d'achat pour les Français parce que ça leur permet d'avoir de l'électricité pas cher ce que ça nous permet à la France de pouvoir sortir des énergies fossiles parce que si on produit du nucléaire, c'est pour pouvoir sortir des énergies fossiles et d'avoir l'électricité la plus décarbonée de tous les pays de l'Union Européenne. Donc je préfère mille fois investir dans le nucléaire pour notre souveraineté énergétique plutôt que de me retrouver dans l'Allemagne comme l'Allemagne avec des champs d'éoliennes. Vous parlez du pouvoir d'achat justement, est-ce qu'il faut utiliser par exemple l'argent qui est placé dans les livrets A pour financer ce nucléaire comme le propose le gouvernement ? C'est une source de financement mais ce que nous proposons nous... Vous trouvez que c'est une bonne idée ? Vous y serez d'accord ? On verra bien quand le débat arrivera. Nous ferons... Non mais on fera d'autres propositions. Nous on a une autre proposition. Nous on souhaite que la Banque Centrale Européenne prête à taux zéro pour des investissements de ce type. Mais vous n'avez pas répondu sur le livret A justement ? Je préfère... Plutôt que le livret A, donc je préfère avoir un autre choix que le livret A. Je préfère que la Banque Centrale Européenne prête à taux zéro aux États pour pouvoir faire ces investissements utiles pour le pays et pour l'avenir et pour sortir des énergies fossiles. Vous êtes aussi favorable aux voitures électriques mais on sait que les voitures électriques ça consomme beaucoup de lithium et de batteries. Est-ce qu'il faut exploiter les carrières de lithium en France qui ont été identifiées ? Il y en a dans le Nord notamment. Donc non, il faut lire plus précisément ce que je dis sur le sujet. D'abord, moi je suis pour conserver un mixte entre thermique et hybride ou électrique. Je ne suis pas pour mettre tous les oeufs dans le même panier parce qu'effectivement les batteries posent aussi elles un problème. Donc ne mettons pas tous nos oeufs dans le même panier. Je souhaite surtout que les gens aient accès à des voitures hybrides ou électriques pas chères, pas chères du tout et que ces voitures soient produites en France encore une fois. Vous savez le scandale là de Renault, la Dacia Spring électrique qui est faite en Chine. Elle est vendue en France. Elle est vendue aujourd'hui en France à près de 20 000 euros depuis que le gouvernement a augmenté les primes pour acheter des voitures électriques. Renault a augmenté de 4 000 euros le prix de la Dacia pour empocher l'argent. C'est toujours les Français qui payent dans cette histoire. Une dernière question, Claire. Une dernière question sur ce que là. Donc oui pour l'environnement mais oui pour le pouvoir d'achat des gens. C'est l'environnement justement toujours. La France actuellement connaît un épisode de sécheresse sans précédent 28 jours sans eau et pourtant on continue d'exploiter les ressources en eau pour aider l'agro-industrie. Est-ce que le 25 mars vous irez à Sainte-Souligne dans les Deux-Sèvres pour vous opposer au projet des mégabassines ? Nous nous opposons à ces projets de mégabassines puisque les communistes de ce département participent à ces rassemblements. Mais nous sommes pour une réappropriation publique de la gestion de l'eau qui a été confiée à des entreprises privées depuis des décennies et des décennies ce qui fait que beaucoup d'eau justement est mal gérée est perdue par des canalisations qui n'ont pas été entretenues puisque c'est la course au profit qui a primé plutôt que l'entretien d'un véritable service public de l'eau et donc nous défendons cela. L'eau il faut la gérer et on en a aussi besoin pour nos agriculteurs et donc il faut pouvoir la gérer. Mais pas de mégabassines Parfois on peut avoir besoin de mégabassines je ne suis pas contre les mégabassines point barre parfois il y a des endroits où il y en a besoin il y a des endroits où il n'y en a pas besoin tout dépend tout dépend des territoires des productions etc. Ça doit se construire dans la concertation. Merci Cléa. Merci à vous. Une dernière question après l'accident de la route mettant en cause Pierre Palmade ça a beaucoup fait parler Gérald Darmanin tiens on le retrouve veut que toute personne conduisant sous stupéfiants se voit retirer immédiatement ses 12 points de permis de conduire est-ce que vous soutenez cette idée ? Je trouve que Gérald Darmanin fait tout de suite une proposition sous le coup de l'émotion de ce drame atroce la sécurité routière est un vrai sujet il y a 3000 un peu plus de 3000 morts par an tués sur la route et des fois à cause de l'alcool aussi et les principales causes je crois que la première c'est la vitesse excessive la deuxième c'est l'alcool et la troisième c'est les drogues et les stupéfiants donc s'il faut augmenter la répression il faut faire enfin il faut que ce soit les mêmes règles pour tous et surtout investir dans la prévention donc ça va trop vite cette proposition en un mot c'est trop tôt ben oui prenons le temps d'en discuter et de mettre toutes les causes de ces drames sur la table pour pouvoir en parler sereinement merci Fabien Rousset d'être venu dans Dimanche en politique c'est trop tôt